Je l'ai fait enlever également. Voilà, je l'ai remettre. Donc, Sanson, Normal Chess, ça part dans 3, 2, 1, go ! Bonne chance ! Donc, comme d'habitude, ça va partir dans une dizaine de secondes. Il part en premier. Il y a un décalage également, ça peut être important. C'est Kayoche qui part en premier. C'est Kayoche, effectivement. Je ne sais pas si je suis en avance sur toi ou non. Non, non. Ça ne peut pas être deux petites secondes. Deux petites secondes des cartes, ce n'est pas grand chose. Je vais faire un postplay. Non, deux petites secondes entre les deux stream. Enfin, entre ce que tu as dit et ce que j'ai vu. Je pense qu'on est bon. Simple, je te dis. Kayoche, 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 Kayoche. Item room, tech 5. Tech 5, voilà. Je suis en avance sur toi parce que je l'avais vu avant. Un peu en avance. Ouais, ouais. Je vais faire un petit postplay vite fait. Mais Tech.5 est un bon objet de start. Tech.5, très très bon. Ne pas oublier qu'on ne voit pas leur cœur. Donc, ils vont toujours devoir se rappeler. Ce spoiler, moi, je ne m'embêterai pas à les compter non plus. Non. Je vais faire un petit postplay chez Kayosh. Ils nous disent qu'il se passe si jamais. Je suis ici à Nocia, Death Touch qui vient de tomber. Ah, bonne nouvelle. Un bon item, très bon item de start aussi. Il y a un très bon item pour toute l'arène, dans le fond. Très bon item. Et Kayosh, c'est Warcraft. Là, il prend la 3 à l'instant. Kayosh vient de faire tomber le premier boss. Il descend au Basement 2. C'est ça. C'est l'art 2. Ah, Joker directement pour CMOS qui récupère la Guppy Z. Au Basement 3. Très bien. Premier objet de Guppy au Basement 1, c'est très bien. Très bien, il aura aussi un Devil au Basement 2. Car il n'y a pas de Devil au premier étage. Mais un Devil assuré s'il ne se fait pas toucher dans ses cœurs rouges. Au deuxième étage. Il tombe sur PIN. Un boss très gratuit. Surtout avec Death Touch. Death Touch qui tape toutes les parties du corps de PIN. Et une bonne nouvelle. Wirecraft Tanger. Tears Up avec un Death Touch. On en a besoin car Death Touch est un Tears Down. Un léger Tears Down quand on le voit. Et des cœurs chez Kayosh. Quelques le cœur. Ça lui assure le Devil Deal pour cet étage. Je n'ai pas vu si Sianos a eu des cœurs bleus. Il vient d'en avoir un. Là il vient d'en avoir un. J'ai demandé. Les deux joueurs qui sont en bonne position. Un joli temps de photo chez Kayosh. Et Skerry. Skerry. Bien ça. Très bien. Très bien. Il a le vol. Les larmes spectrales. Le vol et les larmes. C'est plutôt une bonne nouvelle. Une légère avance du côté de Kayosh. Mais bon. Ça se rattrape encore. Pour l'instant. Il n'y a rien de vraiment significatif. On est sur des builds. Qui n'ont pas encore une augmentation monstrueuse. On va voir évidemment. Ce que le jeu propose à. A Sianos qui retourne en arrière. Je crois qu'il a vu. Le quadshot. Ah désolé de te spoil. Ah tu es un peu en avance. Le quadshot. Je vais faire un postplay. Également. Sur la chaîne de Sianos. Et nous aurons le droit également. A une pub fantastique. J'y crois. Ouais. Le quadshot. Qui tombe vraiment bien. Ah le quadshot. Et il est contre un Haunt. Et je n'ai pas de pub. Très bien. Là il commence la deuxième phase. Oui. Oui oui. Pareil. Parfait. On est 5. Et on remarque que Kayosh s'est pris plusieurs dégâts. Puisqu'ils sont des médias augmentés considérablement. A moins que ce soit. Non. Le dead onion. Voilà. Le dead onion. Qui a augmenté. Les larmes sont plus larges. Moins rapides. Mais ça ne touche pas à son tirade. Juste sa vitesse de larmes. Et là. Little Brimstone. Pas de nouvelles. Il ne le prend pas. Oui mais. Il n'a plus beaucoup de cœurs. Il faut se rappeler. Je ne sais pas combien il a de cœurs bleus. En tout cas. Il avait deux cœurs rouges encore. Il aurait pu l'acheter. Il a au moins deux cœurs rouges. Il n'avait pas pris de dégâts. Je ne crois pas. Non pas encore. Il a bien géré son Zehunt. Je crois. Kayosh qui est contre Pestilence. Il va récupérer un Orbital. Ce sera Kimovmi. Très bien. Il va prendre un des deux objets. La Gothed. Et Ed Lesbaby. Le bébé de l'amour. Le bébé de l'amour est dans la place. Je demanderai au chat évidemment. De lui faire des cœurs. Nous voulons des cœurs. Nous voulons des cœurs pour le bébé de l'amour. Par contre. On ne verra peut-être pas le dessin. Kayosh a autre chose à faire. Et alors que. C'est un os qui arrive à son dos. C'est un os qui arrive à son dos. Là. Faut faire l'attention. Et Diner. Pas de chance. Un HPF dont il se fout un peu. On voit que Kayosh. C'est quand même très bien un HPF. Dans la condition où on ne voit pas nos cœurs. Que Kayosh on le voit. Rentre dans une Curse Room. On l'a vu bien utiliser son. Son Cube of Meat sur certains ennemis. Plusieurs cœurs qui tombent pour Kayosh aussi. C'est plutôt bien. On a l'air d'être plutôt à l'aise niveau vie. Je pense que le niveau vie. Il est plutôt pas mal. On voit quand même que le quad. Le quad. Le quad Destouch. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Très très fort. Ça fait plaisir. Notamment il n'a pas un mauvais tiré. Non plus. Kayosh qui prend la Monkipo. Très bien. Monkipo qui peut être une indication. Au niveau de ses points de vie. La Monkipo. Il faut le savoir. Fait drop. Un cœur noir. Si vous tombez à un demi-cœur. Un demi-cœur. J'aurais une question par contre. Oui. Est-ce qu'une Dagaz ou une Black Candle retirerait le curse ? Non. D'accord. Pas du tout. Parce qu'ils peuvent avoir une autre curse qui se cumule avec celle qu'ils ont. D'accord. Donc ça ne retire pas les... Celle-là elle est inamovible. Elle est permanente. D'accord. C'est sorti inamovible. Je suis assez fier. C'est le mot du moins. Alors que Mr. Dolly. Il ne prend pas les cœurs. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais Cyanos. Mais c'est un scandale. Mais tu as besoin de ta vie. Prends-les tes cœurs. Ils sont gratuits. Il a récupéré évidemment Gimpy. Bonne nouvelle. Par contre, c'est un étonnant qui tombe vraiment, vraiment. Est-ce que Kaiosh sait qu'il a assez de cœurs pour prendre Moe of the Void ? Il le prend. Bonne nouvelle. Il pourrait peut-être récupérer des cœurs grâce à Moe of the Void. S'il a de la chance. Il devrait... Je pense à la place de Cyanos, moi j'aurais pris la Perle. La Perle, la Mom's Perle ? Oui, oui, oui. Pour le dropper des Soul Heart. Oui, oui, oui. Parce qu'en plus, il n'a rien. Voilà, il n'a aucun trinket. Autant le prendre, autant le prendre. C'est donné. Tu vas sûrement nous entendre et y retourner. Pas sûr. Suicide King pour évidemment reset la partie. On veut tous ça. Non. Non, non, non. On ne suite pas. Le beau jeu. Alors qu'on voit chez Kayosh que... Kayosh est... Mais c'est quand même pas la folie. Il récupère une carte Strength. Intéressant la carte Strength. Quand même très peu de dégâts pour le moment. Oui, oui. Pour l'instant, les dégâts sont plus chez Cyanos. Même si c'est aussi assez limité. On peut le voir. Mais il a eu des Tears Up avec un Death Touch. C'est bien. Pas trop de Damage Up pour l'instant. Mais le Quatshot qui fait le taf. Mais là, de toute façon, il est contre un boss qui est très solide. Monstre 2. Il est vraiment un boss très solide. Kayosh qui se fait toucher. Attention. Attention au point de vie. Notamment, il a pris une divise à cœur bleu. Je pense qu'il espère que Moe of the Void lui donne des cœurs. Je ne sais pas s'il a eu la 7 chances. Moe of the Void parfois est assez capricieux. Il ne donne pas forcément les cœurs qu'on veut. Il s'est encore touché par monstres. Je pense que c'est une touche à un cœur, par contre. Une touche de boss au cas que c'est un cœur de dégâts, je crois. Oui, c'est possible. Donc, du coup, Cyanos qui continue d'avancer, lui, est toujours un peu en retard. On peut voir qu'ils sont au même étage. Non ? Cyanos, c'est en avance ? Non, même étage. Même étage. Ah, pourtant... C'est longtemps... C'est longtemps et... Ah non. Selon mon tracker, Cyanos est marqué devant. Mais je n'ai pas fait attention, honnêtement. Ah oui. Cyanos vient d'être marqué devant. Ah oui, il est Depst 2. Oui, oui, c'est vrai qu'il est Depst 2. Et il prend le Rotten Baby. Bonne nouvelle. Très bon, un Rotten Baby, très très bon. Le Jérôme. Le Jérôme qui récupère, on a vu. Le Jesus Juice, donc un peu de dégâts, un peu de range. Et la Campus Head, bon objet. On est souvent mécontent de voir Campus, mais finalement, les objets qu'il donne sont plutôt intéressants. Par contre, Kayosh, faire attention aux dégâts qu'il prend parce que... Alors que Cyanos, c'est déjà marqué. Cyanos, c'est... T'as son marqué, oui. Il a bien avancé, quand même. Il a un build qui tape, il tape très fort. Il tape très très bien son quad. Quad Death Touch, ça marche bien en plus. Il a la mouche du Rotten Baby en plus. Il a des Tears Up aussi. Il a eu pas mal de Tears Up. Ça fait plaisir. Il n'est pas David Lille avant d'aller au bomb. Allez, attention quand même. Kayosh qui utilise à fond son Moe of the Void. On remarquera. Regardez bien son trinket. Son trinket n'a plus que deux doigts. Ça veut dire qu'il est déjà tombé une fois à un demi-cœur. Et qu'il a récupéré un cœur noir, certainement. Kayosh doit être assez faible en points de vie. Il faut qu'il fasse attention. Peut-être devrait-il prendre le cœur qui vient de tomber. Pas vu de cœur. Il y a un cœur qui est tombé dans la salle juste avant, le cœur rouge. Ah oui ? Oui, oui. On voit que le cœur rouge sur la map. Et trois coffres rouges avec des cœurs. Deux cœurs. Très très bien. Très bien. Et trois. Un peu plus de tranquillité. Un boss rush anecdotique. Oui, il va un peu mieux. On sait au moins qu'il a trois cœurs. Au moins quatre. Voilà. Il a toujours ce trinket qui est une assurance. Alors attention, c'est vraiment quand on a un demi-cœur. S'il est à un cœur et qu'il perd un cœur, eh bien il est mort. Il meurt. Voilà. Il décède. Mais on voit quand même qu'il l'a déjà utilisé une fois. Il y a Cyanos qui compte Conquest. Cyanos qui avance quand même très très vite. Qui lui fait très mal. Cyanos qui avance vraiment très vite. Qu'est-ce qu'il va faire ? Va-t-il prendre le cheval ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Il retourne en arrière. Je crois qu'il avait tapé dans ses cœurs rouges. Il récupère les cœurs rouges qui sont là. Je ne sais pas combien il a de points de vie. Attention, c'est assez dangereux pour les deux. Judgment. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il a trois cœurs rouges. Normalement, il a trois cœurs rouges. Trois cœurs rouges. Il a pris un cœur et demi rouge. Il pourrait être à deux. Non, mais je veux dire, il a au moins trois réceptacles. Il pourrait être à deux. Ah non, il a... Je ne sais pas. Il a chopé un milk. Truc de lait. Ah, d'accord. Oui. Ok, il est à trois cœurs. Normal. Mais bon. Il est déjà au secret de Wank2. Alors que le Kaiosh a un double boss de l'angoisse. Mais il peut se cacher un peu. Attention. Ouh là là. Attention, Kira. Attention à la vie. Il est sept bourré un peu avec son cube of meat. Ce n'est pas facile. C'est parce que la tank bien, il prend un deuxième dégât. Attention, attention. Faire vraiment gaffe. Cette salle double de K. Pas de droite de cœur. Qu'est-ce qu'il a ? Ah, Mister de Lee. Il prend les cœurs, toi. Il prend les cœurs, lui. Et est-ce qu'il va prendre Sukibus ? Très bien. Et non, Strength, ça ne marche pas. Malheureusement, dans les Devil Deals, si le Devil Deals proposé est en cœur bleu, utiliser Strength ne les rendra pas rouges. Malheureusement. Il faut que tu aies un cœur rouge au moins pour pouvoir utiliser Strength dans les Devil Deals pour les transformer. C'est très très beau du Devil Deals. C'est normal, le beau du Devil Deals. Il ne l'a pas pris, du coup. Oui, parce que sa vie est... Ah, plus, je ne connaissais pas le truc avec les doigts de la Monkipo. Moi non plus, d'ailleurs. La Monkipo, elle a trois doigts. Une fois, elle n'en aura plus que deux. Encore une fois, elle n'en aura plus qu'un. Donc, c'est une indication sur la Monkipo pour savoir à quel moment elle ne servira plus à rien. De toute façon, elle disparaît quand elle n'a plus de doigts. D'accord, je ne savais pas. C'est un trinket que j'utilisais assez rarement. C'est un trinket assez peu utilisé, de toute façon. Mais en l'occurrence... Ah, alors que... Psyanos vient de mourir contre Hitliz. Psyanos est mort. Eh bien, du coup, Kayosh a l'avantage. Pas encore. Il n'a pas encore l'avantage, mais il est toujours vivant, toujours debout. Il est en position de l'avoir, par contre. Il va dans ses curse rooms, alors que ça lui coûte quand même un cœur. Il y a Sianos qui chope un autre quadshot. Il est quand même assez short. Un star quadshot. Honnêtement, au point où il en est, c'est à 13 minutes déjà de passer. Je peux comprendre qu'il commence quadshot, même si ça peut être un peu compliqué. Là, Deftain qui sera laissé. Je pense vraiment que Kayosh compte sur sa monte Kipo comme une assurance vie. Oui. Effectivement. Il vient de dropper un cœur noir avec Moe of the Void. Enfin, Moe of the Void qui se décide à faire son taf un peu. Ça fait plaisir quand ça arrive. Oui, mais Moe of the Void, on a tendance à penser que ça donne pas mal de cœur noir. Et en fait, on est souvent déçu. Une salle pas très cool, celle-là. Non, avec les cacasses. Elle est assez compliquée à faire. Moi, je sais que quand j'arrive sur cette salle, généralement, je préfère bomber la porte directement. Elle est quand même assez dangereuse à faire. Il reprend une couche. Il vient de se prendre des dégâts. Kayosh qui arrive à Hitlives. Eh bien, s'il va à Hitlives, grâce à une tête de campus pas trop mal placée. Hitlives qui s'est barré un peu trop vite pour que ça soit complètement optimal. Kayosh qui tourne autour de Hitlives. Et voilà, Kayosh qui prend l'avantage maintenant. Voilà. Il y a Sianos qui vient d'avoir le Small Rock. Ça marche sur Afterbirth, mais c'est comme les Dividus en cœur rouge qui arrivent à cœur bleu. Ça marche pas tout le monde. Ah d'accord. D'accord, donc voilà, c'est un peu random à ce niveau. Kayosh qui perd un cœur et qui en reprend un. C'est ça, l'avantage de Moe of the Void pour le coup. Mais Kayosh qui n'a pas forcément un build ultra violent. On voit qu'il prend des dégâts quand même. Il ne fait pas trop attention. Je ne sais pas combien il est à cœur. Peut-être est-ce qu'il est large en cœur, je ne sais pas. En tout cas, il trace sa vie. Et maintenant, on ne sait plus. Il prend des dégâts quand même. Cette salle d'enjeu est assez affamme. Elle est courte, l'ange solide. Elle est petite et en plus avec l'ange rouge qui est extrêmement agressif. Il va bomber les feux et espérer retrouver des cœurs dans les feux. Il a mal placé ses bombes. Il aurait pu péter les quatre feux avec deux bombes. C'est possible. Bombes les portes, normal. En sortant et en re-rentrant dans la salle, il aurait pu très bien réussir. sa dernière chance de bomber. C'était sa dernière bombe. Normalement, j'espère pour lui qu'il est dans le bon sens. Il récupère un cœur en tuant son daddy long legs. Une batterie qui va lui servir pour son crampus egg. De toute façon, il a toujours sa crampus egg. Il avait récupéré une bombe qui permet de bomber cette salle. Et il n'est pas dans le bon sens. Toujours pas. Il va falloir qu'il retourne en arrière. Il va falloir qu'il se tape tous les... Non, pas forcément. Il a peut-être encore une solution. Je crois qu'il n'est pas allé par là. Et il décide d'utiliser crampus. Je pense qu'il va récupérer sa batterie directement, évidemment. Et ce n'est toujours pas le bon chemin. Mais quel enfer ! Par contre, il a récupéré une bombe. C'est très bien. Il a récupéré une bombe, heureusement. Mais quel enfer, ce chest ! En effet. Alors que de son côté, évidemment, on a... On a Sienos qui a repris une run avec Quatshot, avec le Small Rock et avec Scorpio. Donc, Quatshot qui fait du poison. Mais on va surtout s'intéresser à Kaiosh qui est en position de force. Kaiosh qui est en position d'avantage en ce moment. Qui va arriver à Isaac. Et qui va commencer le combat. Alors l'avantage qu'on peut voir avec Samson, c'est que... Kaiosh ayant pris pas mal de dégâts quand même dans cette cathédrale. Il a également, lui-même, une bonne puissance d'attaque. Il a eu un bon boost. Qu'il perdra une fois qu'il aura tué Isaac. Attention au chest. Je veux voir ce qu'il se passe. À quel moment il allait l'utiliser. Il va terminer son Isaac sans avoir perdu de vie, je crois bien. Alexuel a plutôt raison dans le chat. Il dit que si Cyanos avait pris le poney, le White Pony, qu'il avait amené jusqu'à Itlives, il aurait pu utiliser son activable de rayon lumineux et peut-être le tuer plus facilement. C'est pertinent, comme remarque. Kaiosh qui vient de reprendre trois cœurs bleus, trois Soul Hearts. Il a dit qu'il décide de prendre Shoup Da'Hoop. Avec la Rosane. Shoup Da'Hoop qui est un objet qui est devenu très intéressant avec After Burst, qui n'était pas très intéressant avant. Mais le but qui se scale sur les dégâts, une charge toutes les deux salles, pour un tir qui fait quand même très très mal. Vous allez voir ça tout de suite, je pense. Oui, oui, oui. Ce n'est pas forcément optimal dans cette salle. Ça fait très mal maintenant. Kaiosh est plutôt en bonne position, franchement. Oui, il est déjà au chest. Cette salle, il a bien fait de ne pas avancer trop vite. A des doubles Megalest. Il se fait toucher. Mais ça meurt vite. Non, ça se passe bien pour Kaiosh. On a bien vu le Shoup Da'Hoop ici. C'est ça, le Shoup Da'Hoop qui est un cavalier. C'est quand même puissant. Très très puissant, oui. Et il arrive juste avant son boss. Il trouve son boss. Ça sera une salle plutôt anecdotique. Une salle pas trop compliquée, juste avant le boss. Là, on peut avoir des doubles adversaires avant le boss qui sont bien plus problématiques. Ou une grande salle avec un double cage aussi. Très mal. Pas mal de salles assez compliquées. On voit qu'il a gardé son Shoup Da'Hoop. Shoup Da'Hoop qui fait par contre assez peu de dégâts sur le Blue Baby, évidemment. Le Blue Baby qui a pas mal de points de vie. Mais je pense que ce combat devrait pas mal se passer. Il décide de faire son combat assez loin du boss. De ne pas utiliser... Est-ce qu'il a le Polaroid d'ailleurs ? Pas sûr. Est-ce qu'il a pris un HP ? Il a le Polaroid. Oui, il a le Polaroid. Mais... Il a terminé son combat en 20 minutes 10. Bravo, Kayosh. Bravo, bravo. Belle gestion de sa run. Très truc. On va réciter les deux joueurs. Hop, je démute les deux joueurs. Allo messieurs, c'est terminé. Allo, allo. Je vous attends. Démutez-vous, chers amis. Ah, ça ne répond pas. En tout cas, c'est le run de Kayosh. Kayosh qui a dû se faire peur plus d'une fois quand même. Ouais. Oui, franchement, j'ai eu peur plus d'une fois. Honnêtement, ton mon Kipo a été utilisé une fois. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Non, je n'ai pas fait attention. Mon Kipo n'avait plus que deux doigts. Ah, je n'ai pas fait attention à mon Kipo. Donc, à un moment, tu as été à un demi-cœur. D'accord. Mais j'ai quand même tenté le Cards of the Blind en cas où, qui m'a mis le Dead Onion. Ouais. Ce qui m'a un peu ralenti le niveau de mon tir raid. Bah oui, c'est ça. Non, pas du tir raid, du shot speed. Du shot speed, ouais. Le raid ne bouge pas avec... Évécu, ça t'enlève le shot speed et tu es un peu obligé de te rapprocher. T'as l'air pénétrante et spectrale, donc c'est plutôt... Par contre, j'ai eu un bug, je ne sais pas si tu l'as vu, Mulfrid. Oui. Sur Devil Deal de Room 1, j'avais la carte Force. Oui, mais ça arrive, des fois, elle ne transforme pas les cœurs. Ouais, et j'ai vu, je ne sais pas si c'était pour moi qu'il y avait Léo de prendre Succubus, sauf que, en fait, je voulais prendre Succubus avec la carte, sauf que je n'ai pas pu. Bah oui. Et vu que je ne connaissais pas mon nombre de cœurs, je ne savais pas combien j'étais, j'ai pas pu faire ne pas le prendre. Ah bah, les deux. Et j'ai eu peur aussi, j'ai eu peur aussi quand j'ai pris Mulf the Void. Mulf the Void qui n'a pas été sympa pendant longtemps, hein. Ah ouais. Ça, c'est le problème de Mulf the Void, si on compte sur lui pour nous donner des cœurs, généralement, il nous déçoit quand même assez souvent. Je comptais pas forcément sur lui pour faire des gâts, mais plus pour le dégâts. Oui, bien sûr, on a vu que tu utilisais en termes de dégâts, évidemment. Ouais. Mais, mais bon. Et j'ai eu une bonne Blancrune aussi, à la fin. C'était quoi d'ailleurs ? Qui ? Vision. C'était Vision, d'accord, oui, d'accord. Avec Vimante et une Blancrune, donc un peu de chance, effectivement. Il en faut, de toute façon. Une belle gestion quand même des objets, hein, faut le dire. Je sais pas. Ah, Cyanos, si tu nous entends, découle-toi. Alors que Cyanos, on ne t'entend pas, ouais. Non, si, si, si. Si, c'est bon. Ah, d'accord. Ah, Cyanos, malheureusement, à la mort sur It Lives. Des erreurs. Oui, des erreurs. Hé, ce Mister Dolly où tu te casses à la vitesse de la guerre alors qu'il y a deux cœurs qui t'attendent. J'étais trop, j'ai voulu aller trop vite. Oh là là, ces deux cœurs que tu laisses derrière toi. Alors que Kajosh a eu trois cœurs, lui, et qu'il les a pris, hein. Il les a pris, hein. Par contre, avec mon setup, j'avais juste la droite de ton stream, Malfred, et je voyais après où était Cyanos. Et quand j'ai vu qu'il était à The Womb, je me suis dit qu'il devait avoir un meilleur stuff que moi, ou alors il a dû... Ah, il avait un meilleur stuff, hein, il avait un quad Death Touch. Oui, quad Death Touch avec... Avec une belle augmentation de Tears. Ah, ouais, non, ça, ça fait pas. Mais malheureusement, bah sur son It Lives, il s'est fait poutrer. On va aller là. Mais peut-être l'erreur de ne pas avoir pris le poney. Non, j'avais le poney, mais je l'ai pas utilisé. Ah, tu l'as pas utilisé, pardon. Je l'ai pas utilisé. Ah, tu aurais dû. En fait, je pensais avoir plus de vie que ça, et je suis rentré dessus. Ah, c'est le problème de la Curse of the Unknown, hein. On croit avoir plein de vie, et... Mais en fait, non. On a bien vu qu'Aioche, il savait même pas qu'il avait fait proc... Euh, ça m'enquit... Je sais pas à quel moment tu l'as fait proc, mais du coup, c'était un moment où t'as eu un cœur noir sorti de nulle part. Et bah, c'était ça. Je me demande si c'était pas la cathédrale. C'était avant ça, c'était largement avant ça. Oui, oui, avant la cathédrale. C'était avant Mom. Avant Mom ? Ouais, c'était avant Mom. Ah oui, d'accord. C'était avant Mom. C'était vraiment en début de run, hein. Ah ouais. J'ai eu la Monkipo à peu près dix minutes après. D'ailleurs, les gens ont appris le fonctionnement de la Monkipo grâce à ça. J'ai pu leur expliquer un peu comment ça marche, que les doigts disparaissent au fur et à mesure qu'il est utilisé. En gros, t'as trois doigts. Et que ça s'active à un demi-cœur. Voilà, en gros, t'as trois doigts. Comme tu l'as dit, ça s'active à un demi-cœur. Quand il y a un demi-cœur, ça fait un cœur noir. Au bout du troisième doigt utilisé, le trinket disparaît. C'est ça. C'est exactement ce que j'avais dit. Parce que je connais un peu le jeu. Ah ah ah.